Bonjour à tous, c'est Alex. Non, c'est Thomas. Toi, c'est Thomas. De quoi vas-tu nous parler, Thomas ? On continue l'exploration des bières. Aujourd'hui, on va parler d'un style qui me tient à cœur et qui n'est pas très connu, les Oyster Stout. Explosion. Stout, tu connais ? Oyster, en anglais. Oyster, c'est huître. Des huîtres, exactement. C'est un style qui pue ses origines, non pas maintenant à cause d'un hipster, barbu, qui sent un peu son cul et qui s'est dit je vais mettre des huîtres dedans, ça c'est fun. Vachement bien. Mais non, en fait, c'est en Angleterre qu'on trouve les premières traces, et c'est au 18e siècle, puis au 20e. Bah, Stout, Angleterre. Exact. Logique par rapport à la vidéo qu'on a déjà fait sur les porteurs et les Stouts. Ils étaient en manque de matière première, ils se sont dit qu'est-ce qu'on trouve à côté de nous, c'est une île, on va trouver des fruits de mer. Les bières noires, ils connaissent parce que les porteurs, tu l'as bien de le dire, ça vient de chez eux. Et sur les tables, on trouve en général, comme c'est un pays qui est longé de plein de côtes, on trouve de la bière, des fruits de mer, notamment des huîtres. Ça, c'est au 18e siècle. Il faut attendre au 20e siècle pour qu'un brasseur se dise je vais mélanger les deux et je vais apporter un petit goût iodé à la porteur ou à des porteurs plus forts, des Stout. Ce qu'on a aujourd'hui à déguster, c'est quand même une petite référence. C'est que cette bière, vous l'avez certainement déjà vue sur Internet, parce qu'elle apparaît dans une vidéo de Morgan V.S. où justement, il goûte de la bière la moins chère jusqu'à la plus chère. Et on retrouve donc la Hoaster Start de la brasserie Sagesse. Est-ce que ce sera meilleur parce que c'est votre 3 vidéos ? Je ne sais pas, en tout cas, ils ont parlé très vite fait dans la vidéo de Morgan V.S. Ce n'est pas le sujet principal de sa chaîne. Et nous, comme on a eu l'occasion de la trouver, de rencontrer Nicolas. Ah, ça mousse comme un fruit de mer. On trouve des ingrédients à la con dans beaucoup de bières, mais dans les Stout, on dirait qu'il y a une sorte de consensus pour se dire, on va faire de la merde avec ça. On va faire des trucs dégueux. On trouve des Stout avec du sel d'Hawaï, du piment, il y en a beaucoup. Oui, j'ai déjà vu ça. Des épices comme la cannelle, ça c'est hyper commun. On peut aussi retrouver des Stout avec des testicules de taureau. Yes, je veux goûter ça. Si vous fabriquez ce genre de bière, envoyez-nous. On veut goûter. Dans une enseigne, une franchise assez peu connue qui s'appelle Les Trois Brasseurs, j'avais eu l'occasion d'échanger avec le brasseur. Un des trois, du coup ? Un des trois, effectivement. Il me disait qu'il était en train de faire une recette à propos de moules. Une moule Stout, exactement. Alors, tu vas me dire des huîtres dans de la bière, c'est rigolo, mais comment on fait ? Il y a plein de documentations sur Internet qui existent, chacun y va un peu de son propre test. Il y en a qui mettent des huîtres, des brise-huîtres. Entières. Entières dedans, oui, entières dedans, tu peux avec la coquille. Tu peux que la coquille, tu peux que le fruit de mer. Ça dépend de ton budget, en fait. Ça dépend de ce que tu veux faire. En tout cas, il faut bien les laver et qu'elles soient bien clean pour éviter de la contamination. Ouais, je pense que... Dès qu'on ramène quelque chose dans un brassin, c'est un peu galère. Si vous mettez des huîtres fraîches dedans, ça apportera vraiment un truc un peu très salé, très costaud. L'idée, c'est de mettre en général juste les coquilles. En fait, le mou va passer sur les coquilles pour un peu rincer la coquille et enlever un peu l'iote qu'il y a dessus. D'accord, ce qui donne juste un côté salé, mais finalement, pas forcément le goût de l'huître et encore moins la texture de l'huître. C'est un style que moi, j'aime beaucoup, mais c'est un style qui est très marketing parce que la stout, c'est un peu la bière qui est un peu à la mode, on va dire. Il y a eu beaucoup les IPA. Maintenant, les stouts, c'est un peu le style des connaisseurs. Et comme les bières geeks, ça a un peu explosé ces 5-6 dernières années, les gens s'orientent un peu plus vers les stouts. Et il y a beaucoup de brasseries qui surfent un peu sur ce truc-là. Sauf qu'ils ne le font pas vraiment de la manière un peu old school, comme j'ai dit. Ils mettent juste du sel dans le brassin. Ils disent que c'est un Neuster Stout, mais il n'y a pas de coquilles, il n'y a aucun passage. Il n'y a pas tout le procès, c'est la légende autour. Exactement. Donc là, a priori, c'est un truc qui est très maritime, parce que je regardais derrière, ils mettent carrément le type d'huître. Ce sont des huîtres évidemment non-triploïdes. Exactement. Et du coup, j'ai rencontré Nicolas, le brasseur, qui m'a expliqué, mais je serais incapable de redire. Les huîtres... En gros, les huîtres... Je vois très bien. Je vois très bien. Bon, voilà. Je l'ai fait très courte. C'est pour dire que c'est des bonnes huîtres et ce n'est pas issu de la production ou de la surproduction. Bon, les professionnels expliqueront certainement mieux que moi en commentaire. On enverra un mail. En tout cas, là, il y a de l'huître, parce que c'est carrément annoncé dessus. Oui, c'est vrai, c'est véridique. Et pour avoir échangé avec lui, il a d'autres recettes en tête, avec d'autres fruits de mer, on va dire. Donc, sur le concept, je ne mets pas que du sel dedans, mais je mets vraiment des produits étranges. Peut-être du surémi ? Peut-être du surémi. Une surémi pastrice. Oh, yes ! Eh bien, écoute, moi, c'est la première fois que je goûte, évidemment, sinon, ce n'est pas drôle. 4,5%. On voit que c'est une bière assez légère. On est parti, on goûte tout ça. Ça sent un peu le côté salé. Oui. T'aimes-tu ? Bah, écoute, je trouve que c'est... Ah, si, ça y est, ça arrive. J'allais dire, je n'ai pas le côté salé du tout. Et je trouve que c'est léger et c'est discret, en fin de bouche, à l'opticel. C'est subtil, hein ? Ouais. Et du coup, ok, ça passe. Ça passe. Génial. Je trouve que le sel atténue le côté cramé, toasté. Et du coup, je trouve que ça équilibre. Je ne le sens pas du tout au premier, à la première grange, et c'est vraiment sur la... Donc, non, en fait, je trouve ça même meilleur qu'une stout. C'est plus facile à aimer, mais... Pour moi. Petit style aujourd'hui, pas une histoire folklore énorme. C'est juste plutôt un test qui s'est avéré... Concluant. Je ne voulais pas vous faire un style, juste une stout avec de la cannelle ou avec du pain d'épices ou des machins. Là, c'est vraiment un oyster stout. C'est une variante du style principal. Si tu commandes une bière à l'huître, il y aura forcément quelqu'un qui ne connaîtra pas à qui tu pourras dire, Tiens, regarde cette vidéo, il y a deux go-glogs qui en ont parlé. On espère que vous avez apprécié ce petit format Oyster Stout. Si vous voulez retrouver la Oyster Stout encore disponible, alors en sachant que c'est des brassins et qu'il n'y en aura pas forcément d'autres, vous pouvez retrouver ça sur le site internet de la Brasserie Sagesse, on vous met ça en description. Si tu veux apprécier le contenu, tu peux laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu pour nous dire « Hey, cool, c'était vachement bien ! » Toujours ces commentaires très longs. Exactement, c'est très important de mettre des commentaires longs. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur la bière ou pas d'ailleurs. Sur d'autres choses. On verra bien. Mais mets la petite cloche pour t'abonner comme ça, au moins, tu auras les notifications des prochaines vidéos. N'oubliez pas que l'alcool est à consommer avec modération. Surtout quand il est mauvais. Ciao !